Vous en avez marre d'être prisonnier de cette peur du changement ? Vous êtes englué dans une situation dans laquelle vous ne vous plaisez pas et pour autant vous n'arrivez pas à franchir le pas de faire bouger les choses pour aller vers quelque chose de plus positif ? Eh bien, regardez tout de suite ce que je vous conseille. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'avoir des conseils sur tout ce qui touche à la confiance en soi, sur comment mieux communiquer avec les autres, comment être soi-même, s'affirmer, en finir avec la timidité, avec la peur de parler en public et toutes ces questions qui vous viennent, si vous aviez des réponses, vous aideraient à avancer dans la vie et à, peut-être, laisser voir vos rêves se transformer en réalité. Vous êtes responsable de votre vie. Vous pouvez choisir votre vie. On ne peut pas agir sur tout, mais vous pouvez agir sur certaines choses. Vos choix sont ce que vous regarderez à la fin de votre vie, donc surtout n'ayez pas de regrets. Alors, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui sur la peur du changement parce qu'une des personnes que je suis au sein du cabinet m'a parlé hier de sa peur de changer d'appartement. Ce n'était même pas une peur. C'est qu'en fait, elle est dans un appartement qu'elle déteste. Qu'elle n'aime pas du tout. Elle m'en a expliqué les raisons. Les choses ne peuvent pas évoluer. Ce n'est pas une question d'écho. C'est la situation. C'est le vis-à-vis. C'est le bruit. Ce sont plein de choses qui, même de par la situation géographique, font qu'elle ne s'y plaît pas et ne s'y plaira jamais. Alors, je lui ai demandé pourquoi elle ne changeait pas. Ça vous parle peut-être. Vous avez peut-être des situations qui sont comparables. Elle m'a dit, mais ne serait-ce que de chercher un autre appartement, de refaire les démarches ? Je préfère rester là plutôt que de ne pas changer. C'est quelque chose qui est assez récurrent. C'est-à-dire que des fois, on est dans une situation, que ce soit amoureuse, que ce soit matérielle, financière, professionnelle, dans laquelle on se sent vraiment mal. Ou à chaque fois qu'on y va, on y va presque la boule au ventre ou en freinant des cas de fer parce qu'il n'y a aucune notion de plaisir ou de confort. Alors, qu'attend-on ? Est-ce qu'on attend la rencontre pour finalement changer d'appartement en s'installant avec quelqu'un ? Est-ce qu'on attend l'opportunité en or au niveau professionnel ? L'attente, c'est très aléatoire et ça peut ne jamais venir. Vous pouvez très bien attendre toute votre vie quelque chose qui n'arrivera jamais. Vous pouvez aussi vous dire, ok, ça ne va pas être confortable de se relancer dans des démarches, encore qu'aller visiter les appartements, si on voit le bon côté des choses, c'est plutôt agréable. Ne vous mettez pas du stress sur tout. N'allez pas projeter des craintes sur un avenir que vous créez de toute pièce dans votre imagination alors que la réalité peut très bien se passer. C'est vraiment important de se dire que finalement, on s'auto-sabote soi-même. On se crée des événements improbables, potentiels qui peuvent venir nous fragiliser, nous faire peur, nous attrister alors que si ça se trouve, tout va bien se passer. Si vous faites un bilan, demandez-vous, si vous êtes dans une situation inconfortable en ce moment ou qui ne vous convient pas, quels sont les avantages que vous allez trouver à changer. Alors imaginons pour cette dame, si elle change d'appartement, quels vont être les avantages ? Eh bien, elle va pouvoir aller à pied chercher ses courses, ses cigarettes, etc. Parce que là, c'était un problème de distance aussi de bureau de tabac. Elle va pouvoir avoir du plaisir au niveau de l'organisation de son appartement. Pour l'instant, c'est très mal agencé. La répartition des pièces n'est vraiment pas agréable. Elle va pouvoir vraiment profiter d'un espace dans lequel elle se sent bien. Elle va pouvoir sortir un petit peu plus, être moins isolée. Donc au niveau géographique, y trouver un intérêt. Elle sera peut-être plus disposée à faire venir des amies, ce qu'elle n'ose pas faire, quelqu'un qu'elle rencontre. Tout ça, c'est important. Et puis, rentrer chez soi. Après une journée de travail, aussi agréable soit-elle, c'est important de se sentir bien, de retrouver un cocon. Par crainte, juste rester dans un endroit, parce que c'est notre endroit habituel, s'il n'est pas agréable, il faut en changer. Alors, ce n'est pas forcément toujours facile, toujours agréable. Mais ce n'est pas si long que ça. Ce n'est pas si compliqué. Et des milliers de personnes réussissent à trouver un appartement chaque jour. Quand on arrive à trouver un appartement une fois, qu'est-ce qui empêche d'en trouver un une deuxième fois ? N'ayez pas peur d'être à la rue. Commencez par trouver le prochain avant de quitter l'actuel. Faites les choses sans vous jeter non plus à l'eau de manière insensée. Mais dressez cette liste de tous les avantages que vous allez avoir. Et des inconvénients que vous avez à rester. Alors, oui, vous pouvez faire la chose dans l'autre sens. Les avantages que j'ai à rester sont de ne pas avoir à faire d'efforts, de ne pas avoir à faire de carton, de ne pas avoir à prévenir les organismes de mon changement d'adresse. Enfin, une fois que c'est fait, c'est fait, quoi. Donc, si vous êtes en fin d'étude et qu'il vous reste trois mois, bon, tout est relatif. C'est-à-dire qu'on peut supporter trois mois dans un appartement qu'on n'aime pas. Mais si ça dure un an, si ça dure deux ans, si ça dure cinq ans, à quoi ça sert ? C'est vraiment important de prendre les choses en main et de se dire un jour, bon, ok, ça ne va pas être marrant, ça demande quelques efforts, mais on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que les jeunes femmes qui sont musclées, les jeunes hommes ou les plus anciens qui font du sport tous les jours, ce n'est pas par pur plaisir, c'est aussi parce qu'ils veulent un résultat. On n'a rien sans rien. Les gens qui sont médecins, qui sont dermato, qui sont dentistes, même qui sont pilotes de course ou jockeys, ça n'est pas venu du jour au lendemain. Ils ont travaillé, ils ont fourni des efforts. Là, on vous demande de faire des petits efforts ou certains plus gros pour changer, pour aller vers du mieux. Donc, la zone de confort, elle est par définition confortable. Ce n'est pas forcément agréable. Vous pouvez être dans une zone de confort, dans un appartement que vous n'aimez pas, dans un métier que vous n'aimez pas, dans un couple dans lequel vous n'êtes plus bien. et pour autant, vous restez et vous ne faites rien pour changer. Alors, il y a un moment, j'en parlais avec des personnes que je suis en accompagnement, en groupe. Une personne a répondu à l'autre, écoute, c'est ouf, tu acceptes, mais t'arrêtes de te plaindre. Ou alors, tu changes, mais tu ne te lamentes pas pendant deux ans sur ton couple qui ne va pas bien sans rien changer. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour changer les choses ? C'est-à-dire que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher au sein d'un couple, mettre tout sur le dos de l'autre sans changer soi-même. Qu'est-ce qu'on peut changer, soit pour rendre l'autre plus agréable, pour éviter de l'énerver, pour lui rendre la vie plus agréable, pour lui montrer notre amour. L'autre a peut-être juste un manque qu'il n'a pas su détecter ou qu'il n'a pas voulu vous mentionner. Et si ça se trouve en changeant votre comportement, vous serez mieux. Donc, prenez vos responsabilités et osez changer. Dressez cette liste des avantages que vous avez à changer sur tel point ou tel point. Les inconvénients que vous allez y voir. Parce que des fois, on voit des inconvénients. Là, les efforts à fournir. Mais vous pouvez faire la même chose sur votre situation actuelle. Quels sont les avantages à rester dans votre situation actuelle ? Ne pas faire de papier si ça concerne l'appartement. Ne pas avoir, faire vos cartons. C'est en gros l'inverse, mais vous allez voir. Et les inconvénients à rester, même au niveau confiance en vous. Vous vous rendez compte que vous ne vous donnez pas les moyens de changer de situation alors que vous vous rendez compte qu'elle ne vous convient pas. Comment voulez-vous vous sentir bien, serein, avoir confiance en vous si jamais quand vous détectez quelque chose qui dysfonctionne, vous ne le changez pas ? Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de votre bonheur, de votre bien-être. On a besoin d'être bien dans sa maison, dans son appart, avec son mari, dans son travail. Et ça, ça nécessite de prendre ses responsabilités et de changer. Si vous ne savez pas comment le faire vous-même, je peux vous y aider. Donc, vous n'hésitez surtout pas à m'appeler. Vous allez sur le site Challenge Yourself, vous me contactez. Ça peut être du coaching par téléphone ou au cabinet et vous verrez qu'ensemble, on va vraiment avancer. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, dites-le. Aimez-la. C'est le seul retour que je peux avoir de votre part. Moi, je vous donne cette vidéo. J'espère qu'elle va vous apporter. Donc, partagez-la. Elle profitera sans doute à certaines personnes autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et puis, commentez. N'hésitez pas à poser vos questions ou à raconter. Jouez le jeu. Dites-moi ce qui vous gênait, ce que vous n'osiez pas changer et que vous avez changé un jour. Et vous allez voir que ça servira d'exemple à d'autres personnes qui n'osent pas encore. C'était Valérie Sauvage. À très bientôt.